Ok Poupette, salut tout le monde ! C'est Bibou et Chifou. Enfin je crois. Et c'est parti, on va visiter la maison. Et on est sur quel jeu déjà ? Sur Night of Fear ! Avec ma poupette ! C'est moi la poupette ? Oui, c'est à cause de la poupée dans le placard, ça m'a perturbée. La poupée, la poupette ? Je deviens complètement schizo, c'était dans l'épisode précédent. Pour ceux qui l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller le voir. Et à regarder surtout tous les premiers épisodes pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fout là. Bon, en tout cas, je commence à trouver le jeu de plus en plus oppressant et intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est une lumière ça ? Non, non, c'est une robe. Ou un bonhomme de neige, ça dépend, c'est comme dans Hot Last. Un bonhomme de neige ? Ah du coup, là-bas, il y a plein de livres. Attends, la pièce elle a changé là. On vient de là. Non, non, juste une question, je me disais. Bah c'est fermé, c'est... Chaque fois qu'on passe quelque part, on peut pas revenir en arrière. On va d'abord fouiller le placard. Toujours le même, c'est trois fois. Des bouteilles. Des bouteilles. Des dominos. Encore une fois, pour la troisième fois qu'on les croise au moins, après j'ai pas compté, et un mot. Qu'on peut pas... On peut pas lire ? Non. Je suis étonnée. Ok, bon, on peut pas lire, on va pas chercher à comprendre. Et le dernier placard. Avec des tonnes de lecture. Et là... Et encore ? Des tonnes et des tonnes de lecture. Et je crois que là... Non, c'est pas là. Il me semblait qu'il y avait le même livre qu'on arrête pas de voir depuis le départ, mais en fait, non. Non, il y est pas, apparemment, là. Mais on l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Attends, il y a des peintures bizarres. Si c'est lui qui les a peintes, je comprends pourquoi il est devenu schizophrène. Tu m'étonnes. Tiens, encore un placard là. On va passer des pinceaux, ok. Et là, il y a une porte. Ici. Tu peux y aller. Et il y a une porte là-bas. Attends, là, il y a un placard. Et là, il y a un placard. Il n'y a rien. Ils ne mettent pas beaucoup de fringues dans leur placard. Il y a plus de livres que... Ça, c'est refermé. Arrête de stresser, c'est normal. Donc, j'ai le choix. J'ai le choix entre cette pièce et l'autre. Allez, on va aller dans celle-là. De toute façon, tu es obligée de faire des choix. Ah, du coup, tu retournes dans la maison... De base, le... Ah oui, non, tu es encore ailleurs, là. Je ne sais pas. Elle fait combien de mètres carrés, la maison ? Donc là, je peux descendre là, ou je peux aller mater par là. Non, je ne peux pas aller mater par là. Mais tu ne peux pas retourner en arrière ? Et je ne peux pas me suicider par-dessus la rambarde. Ah, j'ai essayé aussi, je n'ai pas réussi. Donc, allons-y. Le bruit est à peine stressé. Et j'ai peur. Tu as peur de quoi ? De ce que je vais trouver en bas. Mais il n'y a rien. Ah, je voulais zoomer, mais... Ouais. Encore une peinture glauque. Ah oui, bah, tu es en bas de la pièce où tu étais. Lumière. Coucou le chat. Je vais déjà allumer toutes les lumières. Pourquoi tu as peur ? Non, non, parce que c'est plus facile pour fouiller. Lumière. Est-ce qu'il y a d'autres lumières ? Non. Voilà, c'est parti, on va fouiller. Donc déjà, il y a la commode. Et il y a un petit mot dessus, mais à mon avis, je ne peux pas y accéder. Il y a une pipe. Il y a encore un dessin. Ouais, on dirait que c'est le même à chaque fois. Mais je ne peux pas aller dessus, je ne sais pas pourquoi. Ça va le chat. Ok. Donc là, il y a tout un tas de merdier sur la table. On voit que c'était quelqu'un d'organisé. T'as vu une photo ? Elle était juste... Et je commence vraiment à me poser des questions sur tes lunettes. Oui, mais je ne peux pas la prendre. Oui, mais tu me demandes où elle est alors qu'elle est devant toi. Mais on voit trois hommes sur la photo. Même peut-être quatre. Ouais. Ok. Bon, il n'y a pas grand-chose là non plus. Ah, il y a quelque chose au sol. Des restes de bougies, certainement. Ouais, on ne peut pas faire grand-chose avec. Et il y a une porte. Et ah si, un escalier là. C'est pour les livres. Ah si, je peux monter dessus. Ah oui, c'est pour les livres. Ouais, non, mais c'est que je n'aurais pas pensé pouvoir monter dessus. D'accord. Bien, ça c'est des lâchaises. Avançons. Putain, on a encore et toujours des couloirs. Eh, mais sérieux, c'est pas une maison. Je ne me suis pas enfermée comme d'hab. Oh putain, ce passage. Il est juste horrible. C'est un téléphone qui sonne. Tu vas vraiment devenir schizophrène. J'ai horreur d'entendre ce bruit. Il est où ce putain de téléphone que j'allais déteindre ? Enfin, si c'est un téléphone. Tu vois que moi, j'ai supporté ce bruit pendant presque trois quarts d'heure. Monsieur, je vous avoue que je m'attendais à votre lettre. Oui, votre lettre. Plusieurs collègues m'ont prévenu que vous aviez déjà demandé leur assistance à ce sujet. Et bien que je ne comprenne... Que je comprenne qu'un patient veuille une... Oh putain, ça... Veuille une deuxième opinion. Non, mais attends, j'enlève de mes oreilles le bruit du téléphone parce qu'il me saoule. Veuille une deuxième opinion. Je pense que 16 opinions consécutives sont suffisantes. Par respect pour vous et votre femme, j'ai malgré tout examiné votre cas avec attention et mes collègues ont vu juste. Les spasmes musculaires involontaires sont fréquents chez les patients qui souffrent de brûlures aussi sévères que celles de votre femme. Ce que vous qualifiez de sourire bizarre ou de piaillement perturbant. Bien que cela puisse être vexant pour certains, pourrait être des signes de dégâts nerveux. Cependant, les autres symptômes dont vous parlez ne semblent pas être physiologiques, mais plutôt de nature psychologique. Les expériences traumatisantes peuvent provoquer un stress sévère dont il ne faut pas avoir honte. En ce qui concerne votre demande de réparer votre femme, il la prend pour un objet, c'est cool. Comprenez que ce n'est pas une simple procédure qui va annuler ce qu'elle a dû traverser. C'est un procédé long et difficile qui demande votre force et votre soutien. Vous pouvez contacter mes collègues ou moi-même si vous désirez discuter d'un programme de réhabilitation sur le long terme. Sincèrement, Robert Richard DMD, encore un autre guignol. J'ai compris quelque chose. L'incendie du Galactique. C'était sa femme qui était à l'incendie. Parce qu'elle est brûlée. Bah oui. Tu avais compris ça avant toi ? Bah oui, il ne parlait pas d'une artiste qui faisait du piano, je ne sais pas quoi. Non, c'était un autre article. Il y a eu un article sur le piano et il y a un article sur le Galactique. Et justement, quelqu'un en commentaire m'avait dit, est-ce que c'est lui qui était victime du Galactique ? On pourrait penser qu'il avait perdu sa jambe lors de cet accident. Là, on n'a pas encore de réponse. Mais lui, il y était peut-être. On ne sait pas si la jambe ou pas, il y a un rapport. Par contre, sa femme, elle a été brûlée sur le corps et... Par contre, j'aimerais bien que tu avances parce que là, je vais vraiment devenir psychophane. Sauf que c'est l'or du Galactique. Bien sûr, le téléphone vient de se reconstruire devant mes yeux. Non, non, je n'ai pas vu d'alcool, je n'hallucine pas. C'est juste agaçant. Oui, je sais, mais je ne peux pas aller plus vite. Tu n'as qu'à poser tes écouteurs. Tu n'as pas dit le contraire. Ok, on va répondre au téléphone s'il y a moyen. On ne peut pas répondre, tu ne peux pas. On ne peut pas lui casser la gueule. Tu ne peux pas l'ouvrir ? Non, il faut que tu continues. Et ce passage, il est horrible, là. C'est bon, ce téléphone, je vais le buter, quoi. Dès que je peux, je le bute. Il me revient en arrière ? Non, non. C'était le même placard, on aurait dit il y a deux secondes. C'est la même note, là, ou pas ? Ouais, c'est la même note. J'ai l'impression de tourner en rond, il y a deux secondes... Oui, non, mais oui, tu tournes en rond, c'est ce que je te dis, tu vas devenir schizo. Avance un peu. Il doit y avoir quelque chose à faire. Recontinue ? Me suicider, peut-être ? Si tu pouvais. J'aurais marre. Je crois que ça va être la même chose. Tu veux la solution ? Ou je te laisse... Laisse-moi mariner deux secondes. Je te laisse mariner. Je suis désolée pour le bruit de fond de... Je m'en fous, je fais une demi-tour. Je t'ignore, je n'ai pas envie. C'est la fer à l'envers. Tiens, ta gueule ! C'était ça la solution ? Ah non ! Mais continue ! J'en ai marre ! Il y a de quoi, péter les congons. Le pot c'est toujours le même, je m'en bats les couilles. Allez, en avant. Oui, c'est bien, reste cassé. Attends, regarde, il y a peut-être un truc à faire avec. Ah si, t'as raison. Ah, il va parler de l'incendie. Qu'est-ce que c'est un feu ? Oh, Dieu ! Elle est... Quel hospital ? Ah oui, donc lui, il n'y était pas. On a la confirmation. Et je suppose que c'est l'incendie du Galactique, dont l'article qu'on a vu... Ah oui, ça paraît évident. Dans le premier ou le deuxième épisode. C'est comme si tu le fais exprès. Ouais, non, mais... On suppose, après, il n'y a pas de détails. Mais bon, ça paraît logique. Ok. Ça fait combien de temps qu'on tourne ? Avec le chien qui boit, là, ça fait... Ça fait 10 ou ça fait 18 ? Ça fait 10, donc on peut continuer un petit peu, histoire que tu pètes encore un petit peu les plombs. Et que le chien profite de boire. Bon, en gros, il a été appelé pour rejoindre sa femme à l'hôpital. Non, c'est le placard qui s'est refermé. D'accord. Putain, mais sérieux, c'est stressant, oppressant. Mais j'ai un doute si, à partir de là, il ne faut pas que tu retournes encore en arrière. Voilà, à un moment donné, il faudra bien que je prenne une décision. Il y a une porte. Ok, il y a des écritures sur le mur. Et il y a des cadavres de bouteilles. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Souvenirs agités. Putain, c'est pareil, ça va me faire faire une crise d'épilepsie, ça, dans la seconde, si je ne sors pas de la pièce. Putain, c'était quoi, ça ? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir pris des champis. Oh, putain. Avance, de toute façon. Je suis défoncée. Bon. Y a-t-il de la lumière ? C'est le premier truc que je cherche quand je rentre dans une pièce. Oui, là. J'ai peur que tu te retournes. Ah non, d'accord, c'est que ça a tout changé. Oui, d'accord. C'est cool, ça t'appuie. Appuie sur un interrupteur et la pièce se change. Et attends, si je réappuie, ça se rechange ? Est-ce que je peux réappuyer déjà ? Non. Ok. Ce serait bien que ça marche quand tu appuies sur ton interrupteur chez toi, que ta maison se range toute seule. Oh, ça serait trop bien. Ah. Encore un dessin d'une chauve-souris. T'appuies sur quoi ? Battement horrible, silence, battement constant, mange les autres rats. Ça, je ne sais pas encore à quoi ça correspond. Ça doit être en rapport avec le rat qu'on voit, mais pourquoi ? Tu as une idée, toi ? Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas encore son délire avec les rats. C'est peut-être dans sa tête. En plus, il y a des messages de DeraTeaseurs qui disent qu'il n'y a pas de rats dans la maison, donc peut-être que c'est lui qui les voit, mais en fait, il n'y a que lui qui les voit. C'est ratatouille. Oui, c'est ratatouille, si tu veux. Il n'y a rien. Next. Tu regarderas par la fenêtre, j'ai cru voir un truc. J'irai voir, attends. Et. Et. Voilà. Il n'y a rien non plus, apparemment. Je vais réouvrir celui-là du haut quand même pour être sûre. Il n'y a rien non plus. Et par la fenêtre, on va aller voir ce que tu me disais. Non, toujours pas. On dirait qu'il y a des pièces en fait, par la fenêtre. Ouais. Il y a d'autres pièces. En fait, on est dans une maison qui est dans une maison. Et il pleut. Ce n'est pas logique. Encore ce cerf. Il y a le cerf, ouais. Attends, j'avais bien tout fouillé, ouais, je pense. Alors ça, c'est vraiment pas bon. Ça sent mauvais. Il y a sa femme qui pleure, on dirait. Enfin, on suppose. Ah ! On va continuer à avancer, même pas peur. On la voit. C'est elle, elle est. Attends. Je ne sais pas. Le cerf, il a atterri là-bas. C'est une crise de schizophrénie. De schizophrénie. De schizophrénie. Il y a une lumière, apparemment. J'aime bien revenir en arrière. D'accord. Je crois qu'il ne s'est rien passé avec la lumière. Et le cerf, il est... Ah non, c'est qu'il y en avait peut-être deux. Non, je crois qu'il s'est avancé tout seul. Attends. Rappuie. C'est peut-être le truc de la pièce. Non, il y en a peut-être deux. Il y a un truc au bout. Non, il y en a deux. J'ai eu l'impression que le premier, il n'était pas quand je me suis retournée pour aller mettre la lumière. Parce que tu étais entre les deux. Peut-être. Tu n'as pas dû faire gaffe. C'est une bouteille. Comme d'hab. Ah, il y a un petit mot. Tu regardes le mot et on va s'arrêter là pour le suspense. L'espoir tue l'esprit. Ok. Il faut arrêter d'espérer quoi. Et on va retourner dans le fameux ascenseur et je suis déjà coincée dans la pièce. Ok, on va s'arrêter là pour le suspense et puis on se retrouve prochainement pour un prochain épisode. Et si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et tchuss, tchuss, tout simplement. Sous-titrage ST' 501